Le film commence avec une forêt dense, montrant une petite maison au milieu de laquelle une fille vit avec son père à la fille s'appelle Anna. Son père est toujours. Il le garde dans la pièce à l'étage, n'est-ce pas en bas, ne permet pas aux gens de venir et ne les fait pas sortir de la maison. Il est juste dehors par la petite fenêtre de la pièce. Elle peut voir, elle ne peut pas venir ici. Son père expliquait que la forêt à l'extérieur de la maison est dangereuse. Il existe des monstres sauvages, appelés Daling. Et ils traînent tout le temps. Leur longue tête pointue reste noire. Avoir des ongles et de grandes dents. Et tout le corps est plein de flèches. Ils ont tué tous les humains et les ont détruits. Et maintenant, il ne reste plus que toi et moi en vie. C'est pourquoi je t'ai viré de la maison. Ne lâche pas prise et tu ne lâches jamais même par erreur. Va-t'en papa toujours pour manger Anna aussi. Donner parfois des légumes et parfois de la viande animale. Elle ne me donne pas de masque. Elle l'aime beaucoup. Sortir mais à cause de la peur de Wattling. Puisqu'il doit toujours rester à l'intérieur maintenant. Un jour, elle apprend de la pièce que son père est. Elle parlait à quelqu'un d'autre et a commencé à y penser. Qui peut-il donc être pour y aller ? Dès qu'elle s'est approchée de la porte. Il posa la main sur la poignée et reçut un fort courant. On dirait qu'elle s'évanouit ici. Nous avons compris que ses morts avaient pris de telles dispositions. Je l'ai fait même si je ne le voulais pas. Je ne sortirai jamais maintenant. Quand Anna a repris connaissance, son père a apporté le gâteau. Elle vient et dit joyeux anniversaire à mon fils aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma fille et je veux lui offrir un cadeau. Anna donne une petite souris blanche. Leur demande à qui parle-t-il dehors. Qui était là quand tu m'as dit ça ? Tout le monde est mort sauf nous deux. Maintenant, même après avoir entendu cela, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Il l'avait déjà lu mais il n'était pas en mesure de donner une réponse claire. Au lieu de l'appeler ma fille dans ce monde, c'est la raison pour laquelle maintenant tu es le dernier enfant. Que je te garderai dans mon armée à tout prix. Je te veux, peu importe ce que je fais maintenant. Dans quelques jours, Anna et la souris iront mieux. Nous sommes devenus amis donc il était toujours avec elle. J'avais l'habitude de jouer joyeusement mais un jour. Le rat est mort. Anna doit maintenant le réveiller. Elle essaie parce qu'elle ne le sait même pas. Je savais déjà ce qu'était la mort. Papa ne l'aurait pas dit à Anna mais il aurait dit ça. C'est pourquoi il ne veut vraiment pas vivre ici. S'il n'aime pas l'atmosphère ici. Alors, il dort donc je peux l'emmener ailleurs. Quoi que je dise, il fera sortir le rat de la maison. Et voilà qu'Anna est à nouveau seule. Elle s'effondre pendant qu'elle dormait. Se noyer le pénis ne rêve pas comme ça. Est dans le noir et est attaqué par un pénis vide. C'est arrivé à cause de quoi elle a eu tellement peur que... S'envole rapidement du ciel. Maintenant cela ne fait que quelques jours. Plus tard, Anna a montré des signes de croissance. Cela commence à arriver à cause de quoi son père a peur. Va et commence à lui faire une injection. On le donne pour qu'il ne pousse pas vite. Même si elle a grandi, Anna ne comprend rien. Pourquoi mon père fait ça parce que ça ? L'injection était si forte qu'il s'évanouissait souvent. Cela arrivait et puis tout s'est passé comme ça. Son père lui faisait des injections tous les jours. Elle a grandi un peu avec le temps. Non, cela arrivait mais à cause de l'injection. Il était devenu si faible que tout le temps. Il était couché uniquement sur la tête. Il y avait un peu de mouvement dedans. Elle n'a même pas eu le courage, dit-elle à son père. Que moi aussi je serai dans le même état que mon rat. Je ressens exactement la même chose à l'ortu. Envoyez-moi simplement à l'endroit où vous êtes des rats. Je vous l'ai envoyé parce que voyant votre état, je... J'ai l'impression que je ne pourrais pas rester ici. J'en ai vraiment marre de vous raconter toutes ces choses. Elle devient très triste en voyant ça. Sa mort était également très douloureuse. J'ai commencé à avoir honte d'avoir fait ça. Qu'a-t-il fait de sa vie ? Je les ai ruinés, tellement en colère contre moi-même. Il est venu et a mis le pistolet dans sa bouche. J'ai tiré. Maintenant on ne sait plus s'il est mort ou non. La scène n'aurait pas été montrée. Elle aurait été coupée ici. Maintenant, on montre qu'il y a un hôpital. Où son état s'est aggravé. Et les médecins sont autour de lui. Dès qu'il reprit conscience, il vit pour la première fois. Elle devient nerveuse de voir autant de monde. Elle perd le contrôle juste comme ça là. Elle s'est levée et s'est enfuie directement d'où ? Elle est venue sur la terrasse et a vu le soleil pour la première fois. Alors ici aussi, elle est très contrariée. La lumière du soleil sur ses yeux pour la première fois. Si elle était allongée, elle aurait des vertiges et s'évanouirait. Quand les médecins sont revenus le voir, il, allons le chercher et amenons-le dans la pièce et cette fois Anna attaché au lit. Quand il a repris conscience, il y avait un policier assis devant qui s'appelait. Alan était celui qui réfléchissait après avoir vu une telle condition. Elle s'endort et commence à demander au médecin. Qu'est-il arrivé à cette fille ? Docteur. Montre que c'est depuis longtemps un. L'injection était faite pour qu'elle puisse rapidement. Ne vous plaignez pas et faites-le toujours à voix basse. Gardez d'où il n'est jamais sorti et aujourd'hui. Voir autant d'humains pour la première fois. C'est pour ça qu'elle se comporte comme ça maintenant. Alan prend la garde d'Anna May. Au lieu de les emmener à la gare, Rosie, elle ramène également à la maison le frère cadet d'Halen. Il restait avec elle chaque fois qu'il voyait Anna. Si oui, alors ils deviennent tous les deux amis maintenant Anna. Alan recevait une solution de sa famille. Alors, elle dit au médecin-chef de me faire plaisir. S'il vous plaît, permettez-moi de dire à Anna mon. Je veux le garder avec moi chez moi parce qu'il... Elle a peur des autres. Elle ne sait pas. Qu'est-ce que la famille ? Je la prends comme mienne. En étant ensemble, je vous apprendrai ce qu'est la vie. Et je me sens en sécurité dans ma maison. Maintenant, le médecin pensait que tout allait bien dans une large mesure. C'est pourquoi il permettrait à Alan de faire ça. Maintenant, le père d'Anna est à l'hôpital. Voyons, oui, il n'était pas mort, juste abattu. Il a été blessé mais son état était très mauvais. Elle était mauvaise. Elle se tenait entre la vie et la mort. D'un autre côté, le frère d'Alan est devenu si proche d'Anna que... Qu'il lui apprend beaucoup. Évidemment, tout était nouveau pour Anna mais elle... Elle avait l'air très gentille avec lui à l'école. Entre et rencontre beaucoup d'autres personnes. Elle se sent aussi bien maintenant qu'elle. Lorsqu'elle est devenue sage, elle a commencé à tout comprendre. On dirait un son lointain. Je peux l'entendre de près et autour d'elle. Des pensées étranges viennent aussi mais elle... N'aie pas peur mais vis cette vie de tout ton cœur. Elle accepte de nombreux livres. Et tu dis où elle se rend compte qu'elle... Monstre sauvage du Nord. J'habite dans la région et maintenant des jours comme celui-ci passent. Où nous sommes allés, les changements qui s'opèrent dansent. Je pouvais voir clairement comme si ses ongles... Ça avait commencé à devenir noir mais cette chose... Ne le dis à personne maintenant. Hélène est venue voir Anna. Et dit que j'ai ton ADN. J'ai fait le test et le rapport est arrivé. Selon lui, l'homme avec qui tu vis... Ce n'est pas ton vrai père mais il... Ton père dormait, c'est pour ça que tu... Anna était très bouleversée d'apprendre qu'il l'élevait. Elle s'en va et se demande si elle est ma... Si ce n'est pas papa... Alors qui sont mes vrais parents ? Et où sera-t-il maintenant après l'avoir troublé ? Le frère de le console est maintenant les deux... Aller ensemble chez leurs camarades de classe. J'étudiais avec quelqu'un chez qui il y avait une fête. Maintenant, c'était une ambiance de fête parce que... Il était nouveau Anna. C'est pourquoi il savait tout cela aussi. Ça fait bizarre mais ensuite ça fait du bien. Il arrive qu'elle commence à jouir et à boire de l'alcool. Elle a aussi bu et a commencé à avoir des vertiges. Mais ensuite... Après un certain temps, elle s'est améliorée et maintenant elle... J'ai remarqué qu'un de mes camarades de classe... Mais en l'ignorant il se rend chez Alan... Quand elle a commencé à parler au frère d'Anna... Quand je me suis approchée... Anna a commencé à saigner de la bouche. Elle devient nerveuse et va aux toilettes pour vérifier. Ou elle a très peur en voyant ça. Mais dans ce cas ses tombes... Cela semblait étrange qu'elle saute par la fenêtre... Ressortez ! Elle veut quitter la fête et prendre un peu de distance. Mais il avait l'impression que quelqu'un le suivait. Il le fait. Il pensait que ça devait être un pénis large. Alors quand il sentit un bruit derrière lui... Elle mord Watlin sans réfléchir. À cause de quoi il est tombé et très vite... Il commence à saigner maintenant. Il s'avère que... Pas le sauvageon mais le garçon qui... Il poursuivait Anna à la fête. Je suis venu ici en faisant sa part ce qu'il était Anna. Je voulais faire quelque chose avec mes déjà. Anna l'a mordu et parce que c'est très... Il est mort sur le coup car il saignait abondamment. À partir de là, elle retourne dans son ancienne maison. Les preuves qui se trouvaient au milieu de la forêt sont arrivées ici. Elle commence à courir pour savoir où est mon... Qui est la vraie maman mais personne ici. L'information n'est pas disponible, c'est pourquoi il est dans son corps. Elle nettoie le sang et porte d'autres vêtements. Et revient à la maison d'Alan si grand. Elle était assise en silence et parce qu'Alan... Avait aussi beaucoup de problèmes alors il... Elle pose beaucoup de questions à Anna Maisel. Il ne répond même pas à la question pour qu'Alan puisse comprendre. Il semble que quelque chose d'important soit définitivement arrivé maintenant. Un policier est venu à la porte et a demandé à Alan. Il raconte que je suis venu me renseigner sur Anna. Parce que son camarade de classe a disparu. Peut-il me dire quelque chose ? Alan répond à ce sujet. Elle dit qu'elle est très nerveuse en ce moment. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à la question, Alors, il ne faut rien lui demander pour le moment car... Cet officier part de là maintenant Alan. Je suis revenu vers Anna et lui est demandé... Où étais-tu la nuit dernière et pourquoi si calme ? Oui, mais là aussi Anna ne donne aucune réponse. Au lieu de cela, Alan commence à appliquer du vernis à ongles. Je suis en colère contre la façon dont il m'ignore. Quand elle fait cela, elle en a marre et se met en colère contre Anna. Elle commence à le faire. Ce à quoi son frère explique... Qu'il devrait se calmer et ne pas le gronder. Je demande, elle me répondra après quoi elle... Parle à Anna mais elle ne répond pas. En donnant, il ouvre la bouche d'Anna et voit... Que les chaînes d'Anna étaient brisées à partir de la maintenant. Quelque chose d'autre sortait, ce qui était très étrange. Voyant cela, il devint très nerveux et rapidement... Ta sœur Hélène découvre tout ça. En attendant, quand j'aurai l'occasion de te le dire... S'enfuit dans la forêt parce qu'elle a peur. J'avais peur que ces gens me fassent quelque chose. Mais à un moment je pleure et je me demande où je suis. Je devrais y aller maintenant. J'ai très faim alors c'est tout. Ses yeux tombèrent sur un chasseur chez qui elle se rendit et... Il voit qu'il a un loup. Un loup avisé. Il portait un masque et comprit qu'il avait faim. Si elle était occupée, il aurait donné à manger à Anna. Puis il lui donne des ongles et des dents et demande... Que tu ne berlines pas sur quoi non ? Et restait silencieuse parce qu'elle-même ne savait pas. Elle me dit juste ce que je suis. Je cherche ma mère mais le chasseur... Il a compris ce que c'était alors il... Dis que tu vas dans une grotte. C'est-à-dire... Tu peux y retrouver ta maman. Je parlais d'une telle grotte ici. Où vivent les sauvages parce qu'il... Je savais que c'était aussi un pénis large. Oui, bien sûr. Anna avait également un genre très large et... Les changements qui s'opèrent dans son corps indiquent que... Il y avait la preuve. Maintenant Anna irait à la grotte qu'il lui avait dit. Où il a trouvé beaucoup de squelettes. Une balle dans le crâne semble reposer sur le squelette. Il y avait une marque dessus et après l'avoir vue... J'ai pensé... Il semble que ce sera ma mère. C'est pourquoi elle... Il m'est venu à l'esprit qu'à ma naissance. Le beau-père a abattu maman. Il ne m'a pas tué mais il... M'a gardé pour que tu puisses me garder hors de ton esprit. Anna devient très triste après son arrivée et décide. Je vais essayer de découvrir ça. Pourquoi ce type à pas a-t-il fait taire maman ? Elle serait allée au même hôpital pour poser des questions à ce sujet. Où il dormait mort devant la porte. Elle se leva et regarda celui qui était si blessé. Que son état était indescriptible. Mais il avait réalisé qu'Anna était venue. C'est pourquoi il tourna la tête pour la regarder. On dirait qu'Alan s'occupe du dossier de ce garçon là-bas. Le dossier qu'Anna avait coupé est arrivé. N'était-ce pas le sien ? En classe parce que son corps a été retrouvé. Alan a vérifié la chambre d'Anna d'où il... Il a trouvé de tels dessins qu'il a commencé à soupçonner que... Anna a sûrement déjà tué ce garçon. Elle pensait à quelque chose. Anna était revenue ici et... Elle serre Alan dans ses bras et se met à pleurer et dit... Prends soin de moi, je suis si triste. Maintenant, quand Hélène regarde ses mains, elle... Ses soupçons se sont confirmés après avoir vu les gros clous. Il s'avère que c'est lui qui a tué ce garçon. C'est pourquoi il a été arrêté et mis en prison. Anna est très bouleversée à cause de cela. Je me suis demandé que dois-je faire maintenant ? Que dois-je leur dire ? Comment puis-je leur dire ce qu'il y a dans mon corps ? Que se passe-t-il et comment je me sens ? Quand elle regarde ses dents dans le miroir, elle... J'ai commencé à me rappeler que mes dents sont exactement les mêmes. C'est comme s'il était des squelettes de temps en temps. Sadla Dédé est venu à sa rencontre qui va bien maintenant. Il dit à Anna que tout était de sa faute. Je veux seulement des... Je n'aurais pas dû être élevée et je n'en suis pas conscient. Je suis également triste que vous soyez confinés ici. Il sort l'injection et dit que cette injection... Installez le car à cause de cela. Vous partirez d'ici. Anna peut désormais être libre. Ce qui était déjà la sienne. Elle pleurait à cause de la tristesse due à l'injection. Elle refuse de le porter à cause de ça. Il était tellement en colère qu'il est parti d'ici. Au bout d'un moment, Hélène arriva et vit. Où est-ce étrangement confinée à un seul endroit ? Dormir comme un animal dormait. Qui savait qu'il agirait parce qu'Alan... Dès que le cachot s'est ouvert, Anna est entrée. L'attaquer et le repousser. Le frère d'Alan sort et s'assoit dans la voiture. Il monta rapidement dans la voiture et... La voiture demande à monter à bord et ses gens vont dans la forêt. Il avait parcouru un long chemin à un moment donné. Elle arrête la voiture et lui dit que je... Je ne suis pas un humain mais un monstre sauvage. Disant que j'avais un pénis large, il est allé seul dans la forêt. Et maintenant c'est la nuit ici. La femme d'Alan s'inquiétait pour lui. Je ne pouvais pas le laisser tranquille. Donc ça aussi. Descendez de la voiture et suivez-le. Elle est ressortie après s'être baignée dans la rivière et à un endroit. Elle s'assoit. Maintenant le frère d'Alan est inquiet. Je faisais attention à ce qu'il puisse prendre froid. Il allume d'abord le feu puis le passe à Anna. Le fait se lever et sécher ses vêtements mais quand... Quand il met sa main sur sa taille, elle sent. J'avais remarqué que des poils poussaient sur tout le corps d'Anna. Il était un peu nerveux mais... Anna est devenue juge ici et la serrer dans ses bras. Elle commence à dire n'aie pas peur. Je te le dirai. Aucun mal ne m'arrivera parce que tu... J'aime beaucoup ça, après quoi ils sont ensemble. Maintenant, nous passons tout notre temps dans le lit d'Anna. Avec la police morte pour l'attraper. Il a également fait part de son projet à la police. J'ai dit la vérité et aussi que c'était très... C'est dangereux et peut nuire à n'importe qui. Anna et le frère d'Alan sont là le lendemain matin. J'ai commencé à sortir là où des chasseurs les avaient trouvés. Dès qu'ils en voient un, ils commencent à tirer une balle. Le frère d'Alan a été touché et grièvement blessé. Parti mais il s'est quand même relevé et maintenant... Le frère d'Alan creuse dans la rivière et en ressort. Il y va mais Anna ne le laisse pas partir. Explique que je n'y vais pas à cause de moi. Votre vie est en danger. Êtes-vous en sécurité ? Rentre chez toi parce que je te protège. Je pars, il me cherche juste. Si nous restons tous les deux ensemble, tu seras là sans aucune raison. Également tué. Partez maintenant, il ne veut pas la laisser seule. Mais a été obligé de prendre un autre itinéraire. Part pour la maison et Anna dans les bois. Elle part. Alan avait retrouvé son frère. Il serre Alan dans ses bras et pleure. Il dit que je m'inquiète pour Anna. Il est en danger, alors sauvez-le. Alan l'a fait taire et part à la recherche d'Anna. Anna y va maintenant, devenant comme une forêt. Elle part pour cave où elle trouve son chemin. Le squelette a été retrouvé après quelques jours. Il a été démontré que le corps de Anna était très rapide. Elle est en train de changer et est maintenant dans l'environnement ici. Prêt à emménager. Parce que maintenant elle est devenue une vraie Walling. Alors que le chasseur le cherchait encore. Le jour où le frère d'Alan a vu qu'un policier. Anna va l'attraper. Avec beaucoup d'essence et d'armes. Etc. Après quoi il est parti d'ici. Voyant cela, il partit rapidement et. Je le dis à ma sœur Hélène. Anna. Était devenu un pénis complètement large et le chasseur. Ils étaient venus le rattraper et l'ont attaqué. Donne tout ce qui se présentait devant lui. Elle se jetterait rapidement sur lui et le renverserait. Peu de temps après, Hélène est également venue ici. Elle descend de la voiture et voit ça là. Les cadavres des chasseurs sont dispersés et ils. Ils retrouvent également le policier qui a envoyé Anna. Il est venu ici pour tuer Alan sous la menace d'une arme. La menace vient que tu ne peux pas sauver Anna. Je mourrai seulement après l'avoir tué. C'est chose. Je faisais ça quand Anna est arrivée par derrière et. Mais elle l'attaque violemment. Tourne le cou brusquement. Ce qui prend une seconde. Son os était brisé et il aurait été tué. Aaron ne parvient pas à le reconnaître et se tourne vers lui. Sous la menace d'une arme, je commence à me demander ce que c'est que cette chose. Mais après mûre réflexion, il réalisa que. Alors c'est Anna, elle l'aurait serrée dans ses bras avec fierté. Et maintenant, Alan avait réalisé que. Anna va devenir mère. Après ça Anna est là. Alors qu'elle était assise au même endroit. Elle s'est enfuie. Les chasseurs entourent la forêt pour l'attraper. Ils ont mis le feu sur le côté et ont eu très peur après avoir vu cela. Si elle s'en va, je ferai crier toute la forêt. Où dois-je aller ? Mais ensuite je rassemble mon couragée. Elle s'inquiète à nouveau mais. Son père endormi est déjà là. Et quand il a vu que cela était aussi devenu un avertissement. Quand elle est partie, il a immédiatement tiré sur Anna. A cause de cela, elle est tombée et n'a pas pu se relever. Parce qu'il se sentait très faible. Comme si ses forces avaient disparu. Son sommeil. Père dit que j'avais peur que toi aussi. Ne te vautre pas comme maman. C'est pourquoi je. Donne-toi toujours des légumes à tout moment. Je n'ai pas donné de viande ni de viande mais maintenant un peu. Ça ne peut pas être parce que tu es complètement. Vous êtes devenu un sauvage. Maintenant vous aussi devez mourir. Cela arrivera comme je l'ai fait pour toi. J'ai tué la cire mais oui je t'aime. Il coupe le ventre d'Anna en disant qu'il veut un enfant. Car essaie de faire sortir le bébé mais. Ici, il utilise son pouvoir. Ramasse le bois brûlant, c'est-à-dire la torchée. J'ai enfoncé la poitrine de mon père de toutes mes forces. Il semble qu'il ait été complètement brûlé et qu'il y soit mort. Et maintenant sa pleine puissance est là. C'était fini alors elle a crié et est tombée. Ça va parce que le ventre a aussi été un peu coupé. Plus tard, le chasseur est venu ici et a tué Anna. M'a donné à manger et m'a montré le chemin vers cette grotte. Il avait l'habitude de poser ses jambes sur le ventre coupé d'Anna. Si tel était le cas, son état aurait été un peu meilleur. Maintenant, d'un côté il y a des policiers et de l'autre il y a des chasseurs. D'un côté, Alan et son frère recherchent tout le monde. Puis Alan et son frère ont vu Anna à un endroit. Il va aussi mais parce qu'il voulait Anna. Rester en vie pour ne rien devoir à personne. Or, Anna aurait continué ainsi longtemps. Son enfant est né en chemin. Cela arrive et elle repart avec l'enfant. Et finalement, elle viendrait dans la zone nord. C'est là que vivent tous les gros pénis ici. Il y avait une lumière vive devant lui. Puis il s'est éloigné de cet endroit. Écoute le bruit des pénis parce qu'elle J'ai réalisé que derrière cette lumière Les sauvages vivent et ils sont de son côté. Elle y va parce que sa famille sera là. Et désormais elle ne vivra qu'au milieu de gens comme elle. Les humains se comportent mal depuis si longtemps. Ce que tu tolérais, ne le fais plus. Elle sera libre et évidemment elle. Si l'enfant est aussi un sauvageon. Alors il frère l'obtiendra facilement et avec ça. L'histoire du film se termine ici. L'enfant est aussi un sauvageon. L'enfant est aussi un sauvageon. L'enfant est aussi un sauvageon.